Sous-titrage Société Radio-Canada Le mémorial est à la fois un musée de catastrophes et d'archéologie contemporaine. Il témoigne de l'éruption de la montagne Pelée et de la destruction de la ville de Saint-Pierre en 1902, où 28 000 personnes ont disparu, ce qui représentait 15% de la population martiniquaise. C'est le plus ancien musée de la Martinique encore en activité. Il appartient à la ville de Saint-Pierre et il est géré par la fondation Clément. Le musée a été créé en 1933 par Franck Perret, un volcanologue américain qui lui a donné son nom. Lors de la rénovation en 2019, nous avons utilisé la structure en maçonnerie du musée construit par Franck Perret en 1933. La question de sa superficie s'est immédiatement posée. L'espace d'exposition fait seulement 120 mètres carrés. Nous avons fait le choix de ne pas considérer l'agrandissement comme la seule solution. Le recyclage du bâtiment était une contrainte obligeant à la créativité. Cette intervention devait être à la fois forte pour signaler la présence du musée dans la ville et sobre au regard de sa fonction de mémorial. Dorénavant, l'approche de la catastrophe se veut plus culturelle et tournée vers l'expérience vécue par les victimes et leur contemporain. Le cœur du musée, dédié au mémorial, liste les 7045 disparus identifiés à ce jour. Mon papa est né le 3 novembre 1885. Il avait 16 ans le jour de la catastrophe de 1902. Il a perdu beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis. Mon père a eu la chance parce qu'il avait été chez certains par hasard. Sans croire qu'il aurait pu mourir dans la catastrophe avec ses frères et soeurs. Le travail d'identification des victimes a été entrepris par les archives départementales de la Martinique et les bénévoles d'associations de généalogie. Notre souhait est de dépasser la nostalgie dans Saint-Pierre-d'antan et d'amener le visiteur à se questionner face à des événements hors normes. Le projet se veut résolument contemporain, avec des lignes et des formes pures. La pierre endommagée des façades a été remplacée par une peau en bois brûlé, selon la technique japonaise ancestrale du chou Sigi-Ban. Utilisé ici, le bois brûlé renvoie symboliquement à la catastrophe de 1902. Constituée de 432 objets, la collection bénéficie depuis 2004 de l'appellation Musée de France, qui lui confère le statut de trésor national. La visite se termine par l'exposition des objets déformés, symbole de la résilience face à l'effroyable. C'est un projet à la fois muséographique, avec une nouvelle exposition permanente, un projet architectural qui installe le musée dans la ville, et un projet urbain avec l'aménagement de l'esplanade qui accueille aujourd'hui les familles. Le mémorial de la catastrophe de 1902 fait écho à l'inscription des volcans et forêts de la montagne pelée et des pitons du nord de la Martinique au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada